Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette web conférence dédiée au FNE dans sa version 2021. Je suis Yves Buchamblay, directeur du développement et du réseau régional pour le clon de l'AFDAS et Elodie m'accompagne pendant cette intervention. Elodie, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Elodie Lombardo, directrice innovation sociale et ingénierie de projet à l'AFDAS. Merci Elodie, je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Juste avant, quelques règles habituelles sur ces web conférences. Celle-ci est enregistrée, donc vous recevrez le lien vers l'enregistrement à l'issue de cette web conférence. Vous pouvez donc poser vos questions dans le fil de conversation et à la fin de cette intervention, nous reprendrons vos questions pour apporter les réponses qui vont bien. Cette web conférence est prévue pour une heure, voire une heure trente en fonction du volume de questions que vous pourriez avoir. On y va. Les points que nous allons voir ensemble, rapidement, revenir sur l'AFDAS qui nous sommes, les secteurs que nous couvrons et du coup, dans un deuxième temps, ça nous permettra d'aborder l'impact de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui dans nos secteurs et du coup, l'impact et l'importance, on va dire, que le FNE formation peut revêtir pour l'ensemble de nos entreprises parce que les enjeux sont colossaux, comme vous pouvez l'imaginer, pour les secteurs que nous couvrons. Afin d'être le plus concret possible, on abordera ensemble un certain nombre de cas concrets que nous avons pu examiner et vous dire, finalement, quelles suites ont été données à ces cas concrets qui nous ont été proposés et nous finirons par le parcours client dans le cadre du FNE formation et les démarches que vous avez en tant que prestataire de formation à réaliser pour le suivi de cette action de ces parcours de formation, d'une part, et pour la facturation et le paiement effectif de ces parcours de formation. Donc, l'AFDAS, nous sommes qui ? En fait, nous sommes, l'OPCO, l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, la communication, les télécommunications, le sport, le tourisme et enfin, les loisirs et le divertissement. C'est en tout 44 branches professionnelles qui ont fait le choix de confier les questions d'emploi et de formation à notre OPCO et ça représente environ 64 000 entreprises dont, comme vous pouvez le voir sur le document, quasiment 95 % d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc, c'est une écrasante majorité de structures de taille modeste qui composent le périmètre de l'AFDAS. 44 branches, des enjeux partagés. Qu'est-ce qui fait que cet ensemble de branches fonctionne avec une cohérence et quels sont les éléments qui les rassemblent et qui les rassemblent autour de l'OPCO-AFDAS ? Tout d'abord, des filières économiques cohérentes avec une diversité d'acteurs, de structures. On va retrouver au sein de nos entreprises des rythmes de travail atypiques. En soirée, le week-end, avec des natures de contrat de travail diverses, saisonniers, éducateurs sportifs sur des temps partiels, on va trouver des intermittents du spectacle, etc. Le rapport au public, qui est une donnée essentielle de nos entreprises, qui vont aussi, du coup, s'investir sur des projets qui sont fédérateurs à destination du grand public. Et ces 44 branches connaissent des mutations économiques majeures et qui les amènent, du coup, à avoir des enjeux en termes d'emploi et en termes de formation qui sont importants. Quelles sont les grandes missions de l'AFDAS ? Nous avons cinq grandes missions qui donnent le squelette, finalement, des missions que nous réalisons. À savoir, en premier lieu, l'accompagnement des entreprises sur le développement de la formation avec un focus spécifique sur les TPE, PME. Et on comprend à l'AFDAS que c'est un élément important vu la structuration de nos branches. L'accompagnement et le soutien au développement de l'alternance et de l'apprentissage, c'est un enjeu majeur et pour l'AFDAS et globalement pour l'ensemble du système économique. Au regard de sa composition, nous avons un troisième enjeu qui est le développement de l'accès à la formation des publics particuliers. Et on va trouver derrière cette notion de publics particuliers, les intermittents du spectacle, les journalistes qui sont rémunérés à la pige ou encore les artistes auteurs. L'accompagnement des branches professionnelles, en particulier en lieu avec les observatoires ou les questions liées aux certifications et l'accompagnement des mutations économiques. Et là aussi, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, des enjeux importants pour l'ensemble des secteurs que nous couvrons. L'AFDAS, enfin, nous sommes structurés avec un réseau de proximité, 23 implantations territoriales, qu'elles soient métropolitaines ou ultramarines. C'est environ une centaine de collaborateurs qui irident l'ensemble du territoire. L'objectif étant évidemment d'être au maximum en proximité avec nos entreprises et avec nos publics particuliers. Nous allons nous arrêter maintenant sur l'impact de la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Et même si les terrasses ont réouvert récemment, l'impact va continuer de se mesurer puisque la réouverture de nos structures est encore progressive et on n'a pas encore une vision sur la sortie pleine et entière de cette crise économique. Pour mesurer les impacts de ce qui se passe au sein de nos entreprises et pour pouvoir avoir des plans d'action et pouvoir du coup répondre du mieux possible aux besoins d'accompagnement que peuvent avoir ces entreprises, il a été décidé la mise en place d'un certain nombre de diagnostications également connues sous le nom de diagnostic flash qui ont été cofinancées d'ailleurs avec le ministère du travail et le haut commissariat aux compétences dans le cadre du plan investissement en compétences. On va en parler rapidement ces diagnostications que nous disent-ils. Si on prend le cas du spectacle vivant, on repère que l'impact de la crise il est évidemment majeur. On a une baisse de recettes qui est supérieure à 60% au niveau des entreprises que nous avons pu interroger et qui nous ont donné des informations. On a aussi une baisse des subventions que le secteur du spectacle vivant en bénéficie pour un certain nombre de structures et là on voit que les baisses de subventions sont également corrélées avec cette crise. Et tout ça, ça nous emmène à une baisse d'effectifs sur les effectifs permanents, près de 30% de baisse qui a été constatés sur 2020 et si on s'arrête sur les publications et les publics intermittents, on voit que la baisse est encore plus massive et nous avons jusqu'à presque les trois quarts de l'effectif qui a été diminué. Du coup, concernant le FNE, le spectacle vivant en grande partie et du coup sur le, alors je vais revenir en arrière, sur le document bouger, le spectacle vivant est un secteur qui est dans le cadre de l'activité partielle évidemment très concerné et donc éligible au FNE formation 2021 et ce sur encore quelques mois de l'année 2021 jusqu'à ce que la reprise puisse être pleine et entière et auquel cas ils sortiront de l'activité partielle. Si on s'arrête sur le champ du sport qui lui aussi est très majoritairement impacté par cette crise sanitaire, on voit que 90% des structures associatives qui nous ont répondu ont dû fermer leurs portes et donc inutile de dire que l'impact il est massif pour ce secteur-là, massif en termes d'emploi et massif en termes de rentrée d'argent et cela pose aussi la question pour un certain nombre d'employeurs malheureusement de leur pérennité puisque une baisse aussi notable peut affecter pour un certain nombre d'entre eux en effet leur pérennité. De votre côté, vous pouvez donc identifier que ces structures sont là aussi très majoritairement touchées par l'activité partielle ou en difficulté économique et donc éligibles au FNE dans sa version 2021. On peut également retenir que dans le sport, nous avons des professions dites réglementées, s'ils nécessitent de ce fait des certifications et donc un fort besoin en termes de formation certifiante. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure pour le spectacle lisant, ce sont des structures qui ont besoin de préparer et de réussir la reprise d'activité, celle-ci étant maintenant au démarrage pour un certain nombre d'entre eux. Le champ de la publicité, indirectement, il a été très impacté par cette crise et notamment par l'investissement des annonceurs qui s'est réduit pendant cette période, notamment parce que les magasins pouvaient être fermés, un certain nombre d'enseignes n'ouvrant pas leurs portes, il n'y avait pas de nécessité de communiquer et donc le secteur de la publicité a connu une baisse de chiffre d'affaires sur 2020 d'environ 40% et donc là aussi on a affaire à des entreprises qui sont pour une grande partie d'entre elles dans des situations de difficulté économique et donc ont besoin du FNE formation pour pouvoir entrepercevoir la sortie de crise et réussir leur retour à une activité pleine et entière. L'audiovisuel, quelques mots sur ce champ-là, qui a été peut-être un peu plus épargné que le spectacle lisant ou les autres secteurs vus précédemment. Toutefois, on note que 30% des entreprises de production individuelle ont connu une baisse d'activité et 20% chez les prestataires techniques, c'est donc quand même une baisse sensible et donc ce sont là aussi des endroits qui ont besoin de préparer leur prise d'activité avec du coup quelque chose qui va être progressif et concernant, puisque une partie de l'activité audiovisuelle étant liée à la diffusion dans les salles de cinéma, les salles de cinéma venant tout juste de réouvrir et il y a forcément une certaine forme d'embouteillage au niveau de la diffusion des films et ceci a son impact sur la chaîne en amont et donc sur la production du visuel, sur la production de films. La presse et les agences de presse, donc là en fait il y a une situation qui peut s'observer sur une baisse de vente papier des quotidiens, une baisse de vente papier également de la presse magazine et tout ce que nous pouvons retrouver traditionnellement dans les kiosques, là tout c'est évidemment lié aux périodes de confinement où les personnes sortaient moins de chez elles et donc se rendaient moins sur les lieux de vente de la presse et donc baisse de vente au numéro, donc une baisse de recettes mécaniques et également une baisse de l'investissement publicitaire, on l'a évoqué un peu tout à l'heure dans le cadre du champ de la publicité et donc là aussi ça affecte ce média qu'est la presse. Donc des questions se posent évidemment pour ce secteur-là et là aussi le FNE a toute son importance pour assurer la sortie de crise. Les parcs de loisirs, donc là vous avez pu entendre parler dans les médias que les plus grands parcs annoncent leur date de réouverture avec évidemment des conditions d'accès pour les publics qui sont réduites par rapport à une activité traditionnelle normale et ce n'est pas pour autant que nous sommes sortis pour ces entreprises, que nous sommes sortis de la crise parce que déjà on peut observer que sur 2020, elles ont connu une baisse d'activité notable avec cinq mois d'activité qu'on peut considérer comme perdu sur l'ensemble de l'année 2020. Ce n'est évidemment pas sans impact en termes d'effectifs et on a quasiment 100% des salariés qui ont été placés en activité partielle. Les seuls salariés continuant leur activité étant ceux qui assurent les travaux de sécurité, qui assurent la remise en service et le maintenance d'un certain nombre d'attractions et puis les services obligatoires de paye, les soigneurs quand les parcs accueillent des animaux. Donc au-delà de la réouverture qui s'annonce pour certains, nous avons également un certain nombre d'incertitudes sur le retour du public sur les sites. Donc on voit bien que nous avons en face de nous des perspectives qui ne sont pas, alors qu'il est complètement clair et un certain nombre d'incertitudes et d'inquiétudes peuvent se faire sentir auprès de nos entreprises. D'où le besoin là aussi pour ces structures de préparer la reprise d'activité et de l'assurer du mieux possible et pour certains ce sera une question de pérennité là également. Venons-en au FNE formation, après avoir décrit finalement quel était le paysage aujourd'hui dans les secteurs que couvre l'AFDAS et on voit que les enjeux sont majeurs, que ce soit sur des perspectives en termes d'emploi qui sont compliquées à leur clé et on voit également que dans un certain nombre de cas, c'est la pérennité tout simplement et malheureusement tout simplement, la pérennité des structures qui peut se jouer. Donc les enjeux de reprise, ce ne sont pas des enjeux de confort, ce sont des enjeux de survie, ce sont des enjeux essentiels pour ces entreprises et vous, prestataire de formation, vous avez votre rôle à jouer pour aider ces structures et les salariés qui y travaillent pour réussir en fait à passer ce cap difficile. Et le FNE formation est l'outil qui peut nous permettre de réussir à accompagner ces entreprises dans ce virage compliqué qu'elles sont en train de vivre. Le FNE formation 2021, donc ça s'inscrit dans le cadre du plan France Relance décidé par le gouvernement et qui vise finalement à préparer la représentativité et qui vise aussi à adapter les structures et adapter aux évolutions qui résultent de la crise sanitaire, tout simplement parce que la crise sanitaire a eu aussi des impacts en termes d'attente des publics et des comportements qui évoluent et continuent d'évoluer. C'est également investir dans les compétences des salariés, à la fois pour leur propre avenir personnel, mais aussi pour assurer la pérennité des entreprises parce que sans compétences, une entreprise finalement a des difficultés et c'est compliqué pour elle d'être présente sur son marché. La réponse abordée à ces enjeux, donc c'est l'accompagnement des entreprises et donc c'est le FNE formation 2021. Quelles sont les entreprises qui peuvent bénéficier du FNE ? Il y a trois catégories d'entreprises. Celles qui sont en activité partielle de droit commun, celles qui sont en activité partielle de longue durée et enfin celles qui connaissent des difficultés économiques au sens où elles connaissent des difficultés économiques avec la crise sanitaire et donc depuis le début de l'année 2020. Quels sont les salariés de leur côté qui sont éligibles au FNE ? Pour faire simple, tous les salariés sont éligibles, qu'ils soient eux-mêmes en activité partielle ou pas. La seule exception, les seules exceptions étant les salariés en contrat d'apprentissage ou les salariés en contrat de professionnalisation. Il y a également ceux qui sont concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi ou qui sont concernés par une rupture conventionnelle. Si vous repérez que l'entreprise répond à une de ces trois conditions et si vous repérez que le salarié n'entre pas dans les exclusions, on considère que l'entreprise est éligible, le salarié est éligible et donc en tant qu'organisme de formation, vous pouvez vous lancer dans la construction de parcours de formation pour cette même entreprise. Pour la suite de l'intervention, je vais passer la parole à Elodie qui va vous détailler les formations éligibles et également vous présenter un certain nombre d'exemples de parcours de formation qui n'entrent ou n'entrent pas dans la logique du FNE 2021. Elodie, je te laisse la main. L'idée, si vous voulez, de cette partie-là qui nous semble extrêmement importante, c'est de faire en sorte que les programmes que vous allez travailler avec nos adhérents et vos clients, c'est-à-dire les entreprises, soient éligibles au parcours FNE tel que décrit dans ce fameux acte 3. On parle vraiment de parcours de formation structuré et c'est en ça qu'il est important de bien comprendre comment s'articule ce parcours de formation avec un temps de positionnement pédagogique amont qui permet en fait d'individualiser la proposition de formation à la problématique de l'individu dans les cas que Yves a cités, à savoir ou de la reconversion ou en effet parce que le salarié a besoin de nouvelles compétences et donc c'est pour ça que ce positionnement pédagogique est fondamental avant le parcours, vraiment avant les séquençages de formation. Ensuite, vous devez bâtir le programme avec en effet des séquences de formation, ça veut dire que lorsque vous travaillez sur votre déroulé pédagogique, il doit y avoir plusieurs temps de formation qui permettent d'acquérir des compétences et c'est en ça qu'il y a un séquençage. Enfin, à l'issue de ces séquences de formation, vous avez un temps d'évaluation, l'idée étant de dire que le collaborateur est parti d'un point A en termes de positionnement pédagogique, il a suivi son parcours de formation avec plusieurs séquences pédagogiques et à nouveau on l'évalue pour s'assurer qu'il y a une acquisition de compétences. Donc, si vous voulez, ce parcours, il doit servir soit à accompagner une reconversion, soit à acquérir une certification à l'issue, soit à acquérir de nouvelles compétences spécifiques par rapport à ce que vient de traverser l'entreprise et qui sont nécessaires pour que l'entreprise reparte sur des bonnes bases par rapport à son enjeu économique ou, en dernier point, pour anticiper des mutations. Donc, c'est pour cela que lorsque les conseillers emploi et formation reçoivent la demande de financement du FNE de la part de l'entreprise, il va y avoir une analyse fine, si vous voulez, du parcours de formation pour que ça réponde à l'ensemble de ces critères-là. Donc, il y a une grande vigilance apportée par nos équipes sur la recevabilité du parcours de formation, pas uniquement de l'éligibilité de l'entreprise et du salarié qui est formé, mais également du contenu du parcours de formation. Tout ce qui va être adaptation au poste de travail, hormis si elles sont à l'intérieur d'un parcours structurant plus large, ne sont pas éligibles. Quand j'entends adaptation au poste de travail, c'est par exemple des formations uniquement sur un logiciel qui était utilisé avant dans l'entreprise et que normalement, le collaborateur doit déjà maîtriser. Ça peut être également toutes les formations d'habilitation, sécurité, etc. Ça, ce n'est pas éligible non plus puisque c'est vraiment intrinsèque au poste du collaborateur. Alors, ensuite, si on fait un petit focus sur ces différents parcours justement éligibles par rapport au FNE, on a un parcours autour de la reconversion. Donc là, clairement, c'est le salarié change de métier dans l'entreprise. Donc là, c'est assez facile à identifier. Il avait un poste de comptable, il passe contrôleur de gestion. Donc, il n'y a pas plus simple à expliquer. En tout cas, l'entreprise pourra facilement nous expliquer ce changement et cette reconversion. Là, dans ce cas-là, il y a aussi d'autres dispositifs qui existent puisque Transition Pro a pour vertu d'accompagner toute cette dimension-là. Il y a également, du coup, le parcours certifiant. Donc, le parcours certifiant, lui, il permet d'avoir à l'issue de la formation un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, d'ICQP, le socle CLÉA, éventuellement une VAE. Donc là aussi, c'est assez facile d'identifier la finalité du parcours FNE. Sur le parcours compétence spécifique COVID, c'est là où on a beaucoup de demandes qui sont faites par les entreprises et où il y a nécessité de bien retravailler avec vous sur la manière dont sont construits ces parcours. Là, l'objectif, il est d'accompagner les évolutions qui s'imposent à l'entreprise pour sa pérennité, son développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise veut s'attaquer à des nouveaux marchés, décide de développer de nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, nouvelles techniques de commercialisation, nouveaux services, ça demande en effet que les collaborateurs acquièrent de nouvelles compétences. Donc tout ça, l'entreprise doit l'écrire, nous le justifier. Ça peut également être de nouveaux modes d'organisation ou de gestion. On a vu que l'effet COVID a quand même eu aussi des impacts, on va dire, dans la manière dont les entreprises s'organisent, avec une augmentation du travail à distance, du travail collaboratif, de la capacité à gérer différemment les équipes. Tout ça fait partie de nouvelles compétences qui sont spécifiques, en effet, au COVID. Il y a également des entreprises dans nos champs qui ont décidé aussi de développer la pluridisciplinarité, eu égard à ce changement majeur de la crise COVID. Et donc, les collaborateurs doivent acquérir ces nouvelles compétences. Ça, ça fait partie également de parcours qui peuvent être éligibles au FNE formation. Enfin, le dernier point, c'est un parcours qui anticipe les mutations. Et là, clairement, on est sur des thématiques qui sont très fléchées, qui sont la transition numérique ou la transition écologique. C'est des sujets qui sont en vrai focus pour le gouvernement. Et donc, l'idée, c'est qu'on accompagne aussi cette transition écologique, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les OPCO vont avoir une nouvelle mission, a priori, suite à la loi climat, au sujet des transitions écologiques. Alors, concrètement, comment je co-construis, moi, en tant qu'organisme de formation, le parcours avec l'entreprise ? Donc, petit rappel, positionnement amont, séquence de formation, évaluation. Tout au long du parcours, le stagiaire doit être accompagné, et d'autant plus s'il y a une partie hybride, c'est-à-dire une partie à distance, puisque je vous rappelle quand même qu'il y a un décret autour de la formation à distance qui est très explicite sur le sujet et qui demande à ce qu'il y ait systématiquement une assistance pédagogique et une assistance technique pour que le parcours soit éligible à la formation professionnelle. Donc, le parcours permet d'atteindre un objectif professionnel lié uniquement à la reprise d'activité ou à la relance économique. Il y a plusieurs séquences de formation, donc ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir aussi plusieurs actions de formation au sein du parcours. Voilà. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que ça doit donc de fait développer plusieurs compétences pour le collaborateur, et face à une compétence, on décline un objectif pédagogique, et c'est de là que découlent les séquençages pédagogiques. Je ne vais pas vous apprendre votre métier à tous, mais lorsque vous concevez une formation, vous travaillez justement à cet escalier pédagogique, et c'est à partir de là que vous pouvez séquencer, donc par bloc, on va dire, ou par grande thématique, la formation. Une durée du parcours nécessaire pour acquérir ces compétences ? Oui, de fait, la loi ne précise pas de durée, mais on est tous très conscients, et ça c'est juste, j'ai envie de dire, c'est logique, une compétence, ça ne s'acquiert pas en une demi-heure. Donc, il est évident qu'on est sur des durées de formation qui permettent l'acquisition de compétences. Donc, on ne va pas vous dire qu'il y a une durée minimum, une durée maximum, c'est une durée qui est cohérente avec l'objectif recherché à travers le parcours de formation. Si d'aventure, une entreprise vous sollicite, en effet, pour bâtir avec elle, le parcours FNE d'un collaborateur ou de plusieurs collaborateurs, et que l'objectif par rapport à cet enjeu de reprise, ou de relance économique, touche à différentes compétences et que vous n'êtes pas légitime sur l'ensemble de ces compétences, vous pouvez travailler avec d'autres organismes de formation. Un parcours de FNE peut, en effet, faire intervenir plusieurs organismes de formation, et l'objectif, pour nous tous, c'est la réussite de la reprise économique de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun frein à travailler en collectif, entre vous, pour pouvoir, en effet, structurer ce parcours de formation et faire en sorte que l'entreprise réussisse sa relance. Quelles sont les modalités pédagogiques pertinentes ? J'ai envie de dire plusieurs. Vous verrez, on va un peu décliner sur les différents éléments par la suite, justement, comment ça peut fonctionner. Mais sur le positionnement pédagogique, on peut être, en effet, bien sûr, comme c'est individualisé, de l'entretien avec le futur stagiaire. Ça peut être de l'autopositionnement, ça peut être un quiz. Il existe plusieurs formes de positionnement pédagogique. L'important, c'est qu'il y ait un temps dédié pour que le collaborateur soit au clair des compétences qu'il va devoir développer et où il en est par rapport à ces fameuses compétences à développer. Pendant le séquençage pédagogique, il y est prévu un accompagnement du stagiaire. Ça peut, en effet, être de la mise à disposition de ressources pédagogiques par le biais d'une plateforme ou par l'envoi d'éléments via le mail. Ça peut être du travail interséquence où on va lui demander de réfléchir à des cas pratiques et revenir à la prochaine séquence de formation avec le résultat de son travail. Ça peut être une autre ligne pédagogique. Vous pouvez être assez créatif sur le sujet, mais l'idée, vraiment, c'est que le collaborateur soit pris de bout en bout de sa formation pour qu'il acquière les compétences visées. Enfin, l'évaluation finale, toujours, elle est individualisée puisque le parcours s'adresse à un individu. Même si vous développez des sessions collectives, il faut bien penser à ce que vous puissiez individualiser ces temps d'évaluation. Ça porte sur les connaissances, les compétences. C'est également multiforme comme le positionnement pédagogique et toujours pareil, de l'autopositionnement, des études de cas, des projets, des mises dans la situation. Là, pareil, vous pouvez être extrêmement créatif sur le sujet, mais on sera vigilant à ce que toutes ces étapes-là soient bien visibles, lisibles dans le parcours qui nous sera proposé par l'entreprise. Un descriptif formalisé du parcours, ça veut dire quoi ? Parce que c'est une pièce qui est demandée systématiquement dans les dossiers qui nous sont proposés par les entreprises pour être financées dans le cadre du FN de formation. Ça veut dire qu'il y a un intitulé de l'action, clair et explicite, des objectifs pédagogiques qui, du coup, permettent d'avoir une logique sur les fameux séquençages et thématiques de formation qui seront abordés tout au long du parcours, le contenu de l'action, le public, bien sûr, visé, s'il y a des prérequis, ça doit bien être indiqué, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement de l'action qui nous permettent de valider justement toutes les phases d'accompagnement qu'on vient de voir avant, la modalité de positionnement pédagogique d'évaluation et, bien sûr, le coût de l'action. Si le parcours de formation est réalisé en tout ou partie à distance, là, on vous demandera en plus, bien sûr, pour être en cohérence avec le décret sur la FOAD, de nous préciser donc quelle forme d'assistance technique et pédagogique que vous avez prévu par rapport au parcours de formation et donc à l'accompagnement du stagiaire. On vous demandera également une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques qu'il va devoir faire à distance, leur durée moyenne et puis, bien sûr, avoir une visibilité sur l'évaluation qui doit jalonner l'ensemble de l'action de formation et le parcours. Bon, j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil mais en même temps, c'est important bien de préciser cette articulation-là parce que s'il manque une évaluation, une modalité d'accompagnement, une clarification sur le séquençage, du coup, on ne pourra pas le prendre en charge. Donc, ça, ça fait vraiment partie du prérequis, on va dire, indispensable à l'éligibilité du contenu du parcours. Les parcours doivent être organisés, en tout cas, le démarrage du parcours doit avoir lieu à minima avant le 31 décembre 2021. Il ne peut pas durer plus de 12 mois, donc il faudra qu'il s'arrête au 31 décembre 2022. De fait, voilà. Ça, c'est une réalité. Ensuite, sur les modalités de financement et de prise en charge, je pense que vous avez déjà vu beaucoup de choses en la matière. On vous fait juste un petit rappel. Ça dépend bien sûr de la situation de l'entreprise, à savoir si elle est en activité partielle, en activité partielle de longue durée ou en difficulté économique. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'au démarrage dans l'éligibilité de l'entreprise à pouvoir bénéficier du FNE formation, il vous a détaillé tous ces éléments parce que c'est une des choses déjà à regarder aussi par rapport au niveau de prise en charge. Et ensuite, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Pour les moins de 300, c'est assez simple, c'est 100 % de prise en charge à travers le FNE formation du moment où l'entreprise est éligible, le salarié est éligible et le parcours est éligible. Pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés, là, ça descend un petit peu puisqu'on est entre 70 et 80 % de prise en charge des coûts pédagogiques et pour les plus de 1 000, ça peut descendre seulement jusqu'à 40 %. Sur le complément à payer, en fait, donc nous, c'est le rôle des conseillers en plein formation d'étudier les modalités de financement et les entreprises peuvent, en effet, le reste à charge sera pris soit sur ce qu'on appelle des budgets dits conventionnels lorsque les entreprises font partie de branches qui ont un budget conventionnel, soit sur du volontaire. L'objectif, c'est que vous n'ayez qu'un règlement qui vienne de l'AFDAS et que, pour vous, ce soit complètement transparent. C'est à nous de voir, en effet, sur quel budget imputer les restes à charge. Alors, ce qu'on a souhaité avec qui et l'ensemble des équipes qui sont au contact avec les entreprises et, du coup, avec vous, c'est de vous donner des exemples de parcours qui, du coup, soit ont fonctionné, soit ont été retoqués et pour quelles raisons. Donc, là, en l'état, on vous présente un parcours d'une équipe hôtellerie de plein air. Bon, c'est clairement ce sont des campings qui a un parcours de 32 heures. L'objectif, c'était de préparer la saison estivale 2021. Donc, ça, c'était vraiment l'enjeu, le contexte et le besoin de l'adhérent dans un contexte sanitaire toujours complexe avec des clients qui sont inquiets et de plus en plus exigeants. Mais, en même temps, le camping est contraint par ces conditions sanitaires. Un certain nombre nous ont dit que l'an dernier, ils avaient été obligés de demander à des clients de partir, en fait, de leur camping parce qu'ils ne voulaient pas respecter ces règles sanitaires. Donc, c'est vrai que c'est une source de stress pour les collaborateurs de ces campings-là de voir comment ils vont pouvoir accompagner, expliquer, gérer les difficultés avec les clients qui sont donc de plus en plus nombreux. et l'idée, si vous voulez, c'était de travailler avec ces équipes dans le désamorçage et le fait qu'elles soient suffisamment préparées à ce qui allait se passer avec la reprise de la saison 2021. Donc, renforcer le professionnalisme des équipes, écoute, bienveillance, capacité à appliquer et à faire appliquer les gestes barrières, à gérer les tensions, à désamorcer. Donc, vous voyez qu'il y a un positionnement pédagogique amont qui est un questionnaire d'auto-évaluation en ligne. Donc là, de fait, il est individuel. Chaque futur stagiaire se positionne et a une vision de là où il en est par rapport aux compétences à développer. Ensuite, le parcours de formation est articulé autour de sept modules. Voilà, autour du retour au travail et de la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire la crise sanitaire et qu'est-ce qu'on observe en termes de comportement par rapport à la clientèle de l'hôtellerie de plein air ? Comment est-ce qu'on accueille et on sécurise, enfin, on travaille à la sécurité des clients face à la COVID ? Le défi de l'écoresponsabilité. Voilà, la gestion des conflits, ce que je vous disais en termes de désamorçage. Rester sur un niveau d'excellence de service parce que c'est extrêmement important que les clients qui sont présents sur la saison 2021 reviennent en 2022. Donc, il y a tout un enjeu aussi de ces entreprises-là. Et puis, bien sûr, travailler aux irritants par rapport à la clientèle. L'accompagnement, c'est un forum de discussion qui a été proposé. Il y a un tuteur qui suit l'ensemble des stagiaires tout au long de la formation. Un learning community manager donc de l'organisme de formation qui aussi anime cette communauté-là. Et puis, à l'issue, il y a une évaluation avec des exercices de validation des connaissances, des quiz et challenge en fin de parcours. Voilà. Donc là, on coche la case du parcours compétence spécifique COVID puisqu'on est dans un sujet lié à la relance économique et à l'adaptation, enfin, en tout cas, le développement de nouvelles compétences pour les collaborateurs qui vont accueillir les nouveaux clients. Et donc, on valide ce programme. Il est éligible. Deuxième parcours que l'on voulait partager avec vous, il s'agit de parcours pour des managers de casinos. L'idée derrière de l'entreprise, c'était qu'en attendant la réouverture, on remette à niveau et on professionnalise les managers en poste. Quand on a reçu le parcours de 21 heures, donc il y avait bien un positionnement pédagogique avec un questionnaire d'autopositionnement. Les modules tournaient autour du management au quotidien, de l'entretien annuel, l'entretien professionnel et l'entretien de recadrage. Il y avait un accompagnement tout au long de la formation et une évaluation de fin de formation. Mais ce qui ne collait pas, c'est les objectifs des séquences de formation. C'est-à-dire que quand on regarde précisément les objectifs pédagogiques, on est sur des objectifs qui sont en lien avec des compétences normalement requises pour un manager. Il n'y a pas de nouvelles compétences à acquérir. L'entretien annuel, ça a toujours eu lieu, ça continue à avoir lieu. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié à la crise Covid, des entretiens de recadrage non plus. Et le management au quotidien, on est sur de l'adaptation au poste de travail. Donc, un autre parcours, toujours pour les managers, mais là dans la publicité. Et c'est là où on va voir la différence. Donc, suite à des départs, il y a une réorganisation de l'entreprise. Une personne, donc, une salariée de l'entreprise évolue et prend la responsabilité d'un service. Ça veut dire qu'elle passe d'un niveau contributeur à un niveau manager. Et donc là, en effet, déjà, rien que là, tout de suite, on se dit, tiens, il y a reconversion puisqu'il y a une nouvelle acquisition de compétences par rapport à un nouveau poste. Donc, rien que ça, nous, ça nous dit que ça va sûrement être positif. Et après, quand on lit le parcours de 35 heures, on a bien, en effet, un module sur les bases du manager, mais pour elle, c'est nouveau. Voilà. Sur renforcer sa légitimité managériale puisqu'elle est passée d'un statut de contributeur à manager. On espère qu'elle n'a pas pris le management de ses anciens collègues, mais potentiellement, ça peut arriver parfois dans les entreprises. Et elle accompagne, et donc, il y a un dernier module sur accompagner son équipe dans l'atteinte de ses objectifs. On est certes sur des compétences de manager, mais comme pour elle, c'est nouveau. On est sur du développement de compétences et donc, on valide le parcours par rapport à un parcours de reconversion. Pareil, un parcours comptabilité, mais ce coup-ci dans une entreprise de la presse. L'entreprise, donc, fait face depuis plusieurs mois à une baisse de recettes. Dans une logique de réduction des charges fixes, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de réfléchir à une réorganisation de l'entreprise, un agent comptable va devoir assurer des opérations plus larges. Classiquement, par exemple, il était comptable client, comptable fournisseur, il passe comptable général. Ça veut dire qu'il va avoir des opérations différentes à mener. Il va devoir préparer le bilan, le compte de résultats et travailler en direct, enfin, récupérer ce que faisait le cabinet comptable. Du coup, là, on est sur des nouvelles compétences à acquérir, même s'il reste sur le même, en tout cas, le même service. Il élargit ses missions et de fait, là, on coche la case parcours compétence spécifique COVID puisqu'on est, même si on se dit ça n'a pas lien direct avec un changement de clientèle, de produit, etc., il se trouve que la personne élargit ses missions et ses responsabilités et c'est lié à un contexte COVID qui est clairement explicité par l'entreprise. Donc là, pareil, on valide, au-delà de la recevabilité, on va dire, du contexte du parcours de formation qu'il y a toutes les composantes du parcours telles que décrites, telles que demandées par la DGEFP, à savoir le positionnement pédagogique, les séquences de formation avec trois modules différents, préparer le bilan, l'alias fiscal, préparer, établir les comptes annuels et des fonctionnalités avancées d'Excel. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'une formation Excel toute simple, on aurait tendance à ne pas la valider parce qu'en effet, la personne, elle utilise Excel, elle continue à utiliser Excel, il n'y a pas de changement. Par contre, là, dans le cadre de cet accroissement d'activités, en fait, ces changements de mission, le collaborateur va devoir apprendre de nouvelles fonctionnalités par rapport à sa posture. Et ces nouvelles fonctionnalités, elles sont vraiment liées à un changement de ses missions. Il y a toujours un accompagnement et des évaluations de fin de formation. Un parcours développement durable dans le sport. Donc là, on va toucher, bien sûr, quand je vous parle de développement durable, ça doit faire tilt, c'est transition écologique, numérique, développement durable. Donc, on est sur l'anticipation des mutations. La situation environnementale préoccupe de plus en plus les citoyens, prêts à s'engager sur le plan personnel comme professionnel et le monde du sport, donc ne fait pas exception. Donc, on a de nombreux clubs professionnels ou amateurs qui initient une démarche éco-responsable surtout au vu du contexte actuel. Donc là, on va étudier précisément le contenu de formation pour s'assurer qu'on est bien, en effet, sur des éléments liés aux mutations. On se rend compte que dans les différents modules qui sont proposés, à savoir sept modules, on a bien des sujets qui touchent, en effet, au développement durable, autour de l'environnement, du recyclage, du bas carbone, de l'optimisation autour des énergies renouvelables et donc de toute la transition énergétique, autour de l'alimentation et de la biodiversité. Voilà, on coche, on va dire, toutes les cases de la RSE et donc, ce parcours de 68 heures permet de nous de valider le fait qu'on est bien dans le cadre de mutations et on a également un positionnement pédagogique amont, accompagnement, évaluation. Le programme est donc éligible. Voilà, donc on a essayé de vous donner une diversité d'exemples, que ce soit par rapport à des contenus, par rapport à des situations, par rapport aux quatre axes qui sont éligibles dans le cadre des parcours de FNE. J'espère que ça aura pu vous éclairer sur les exigences qui sont mises derrière ces parcours et la manière dont nos équipes analysent les parcours qui leur sont proposés par les entreprises. Donc, gardez bien en tête toutes ces étapes-là le fait qu'on peut mixer des contenus de formation et donc, par exemple, le cas où on vous a montré qu'il pouvait y avoir de la formation bureautique. Si tout ça est inclus dans un parcours global avec une légitimité de la mise en œuvre du parcours, il n'y a aucun problème pour que ce soit éligible. Je redonne la main à Yves pour expliquer ce qui se passe derrière dans la mécanique au sein des équipes. Merci, Elodie. Donc, la dernière partie de cette webconférence avant que nous intervenions sur les questions que vous nous posez sur le fil de conversation est dédiée donc au parcours client et aux démarches que vous avez à réaliser dans ce cadre-là. Comme le disait Elodie, on s'aperçoit que l'analyse qui est faite quand le projet de parcours de formation nous arrive, le projet de formation il va être regardé et sur la vérification de l'éligivité de l'entreprise si elle est en activité partielle, en activité partielle, longue durée, en difficulté économique, sur la situation du salarié, le contenu du parcours en lui-même et Elodie vous l'a largement détaillé et le troisième élément c'est le contexte dans lequel cela s'inscrit pour s'assurer qu'on répond à une des conditions de parcours. Pour pouvoir faire ce travail-là, comment concrètement ça fonctionne ? En fait, il y a quatre étapes différentes dont deux qui relèvent du champ de l'entreprise. Première étape, le point de départ, c'est donc l'entreprise qui nous sollicite et nous envoie une demande de subvention à FNE. Pour cela, elle a des interlocuteurs conseillers qui vont examiner la sollicitation qu'elle nous transmet. Elle va nous le transmet par mail. L'ensemble des adresses mail des conseillers en charge des études des dossiers FNE étant accessible sur le site AFDAS. Il y a une page spécifique FNE formation 2021 et les entreprises ou vous-même, vous pouvez retrouver l'ensemble des coordonnées. Une fois que cette demande nous arrive, que se passe-t-il ? Le conseiller va examiner la demande selon toutes les composantes qu'on vient de regarder ensemble. Si le dossier est incomplet, il manque une pièce, il y a un élément qui n'est pas clair dans la demande, le conseiller revient vers l'entreprise et sollicite le complément d'information. Une fois que le dossier est complet, le conseiller envoie la réponse à l'entreprise et lui dit une fois que tout cela est validé, vous pouvez envoyer votre demande finalisée dans votre espace Maya. L'espace Maya, maintenant, je pense que vous connaissez toutes et tous et donc, il y a la sollicitation qui arrive avec précisément tel et tel parcours de formation pour telle et telle personne. L'entreprise est concernée par la phase 1 et par la phase 4 qu'on va détailler juste après. Sur la phase 1, la demande et fait de formation est constituée de quels éléments ? Il y a un tableur Excel avec plusieurs onglets à compléter suivant la situation où l'entreprise se situe, c'est-à-dire l'activité partielle ou si elle est en difficulté économique puisque l'entreprise doit s'engager notamment sur la difficulté économique puisqu'on lui demande si elle remplit un certain nombre de critères de baisse d'activité, de difficulté en termes de trésorerie ou d'autres éléments sur lesquels le conseiller AVNAS ne peut pas se positionner, c'est l'entreprise qui nous dit voilà, j'atteste me trouver dans telle et telle situation d'où la nécessité pour l'entreprise de nous transmettre ce document avec cette attestation. Elle complète aussi le contenu les parcours de formation et donc elle peut nous envoyer une demande qui va concerner plusieurs parcours de formation avec plusieurs typologies d'organismes de formation puisque un même parcours peut concerner finalement plusieurs organismes de formation et après elle va nous présenter l'ensemble comment elle l'a imaginé. Elle nous transmet évidemment les devis qui sont établis au nom de l'entreprise elle va nous transmettre les programmes tels que Elodie a pu vous les détailler tout à l'heure en ayant à chaque fois cette structuration ce qui est nécessaire notamment puisque un certain nombre de programmes qui nous arrivent spontanément ne reprennent pas forcément l'ensemble des étapes et donc ça nous amène à revenir vers l'entreprise en lui demandant cet élément là et quand l'entreprise est en activité partielle elle nous transmet la notification de la directe et donc maintenant les drets sur l'activité partielle qui est autorisée ou l'activité partielle de longue durée avec l'homologation ça c'est la première étape après il y a le travail du conseiller qui va vérifier la compétude du dossier et qui va après transmettre sa réponse à l'entreprise si le dossier est bien complet et donc on va passer à la phase Maya où l'entreprise va aller sur son espace Maya adhérent comme elle a l'habitude de le faire et elle va donc saisir la demande de prise en charge telle que le formulaire en ligne le prévoit une fois que cette étape là est réalisée l'assistant formation valide la demande et vous recevez en même temps que l'entreprise une notification qui vous précise le financement qui est accordé de votre côté donc vous pouvez prendre la main pour visualiser les dossiers qui sont en cours et qui vous concernent vous validez et donc signez la convention de formation si besoin si vous ne l'avez pas encore réalisé parce que vous seriez nouvellement en relation avec la DAS vous pouvez de toute façon à chaque étape bénéficier d'un tutoriel qui vous explique les démarches pour pouvoir le faire vous suivez donc le traitement de vos dossiers et quand la formation est cette fois-ci réalisée vous certifiez la réalisation de ce parcours de formation on reviendra dessus juste après puisqu'il y a quelques particularités dans le cadre du FNE et enfin vous nous transmettez les éléments de facturation là aussi vous avez un tutoriel si nécessaire et ça permet le déclenchement du paiement de l'AFDAS vers vous s'agissant d'actions cofinancées comme le FNE formation et c'est là où il y a une particularité en termes de certificat de réalisation puisque le certificat attendu doit prévoir l'intégration du logo du ministère du travail qui est le cofinanceur et en l'occurrence dans le cadre du FNE la plupart du temps financeur unique puisque on l'a vu tout à l'heure dans un certain nombre de cas le financement est à 100% vous avez des modèles de certificat de réalisation qui vous sont mis à disposition soit pour des formations en présentiel soit sur des formations qui prévoient des modalités en distanciel et voire multimodal pour rappel le certificat de réalisation il est basé sur des feuilles d'émergement qui sont réalisés par demi-journée et qui sont signés par le stagiaire et le formateur nous ne vous les demandons pas systématiquement mais ces éléments là seront à fournir en cas de contrôle et effectivement le FNE étant un investissement financier massif de la part du gouvernement un certain nombre de dossiers seront de toute façon contrôlés pour s'assurer que tout s'est passé comme cela a été annoncé donc il est important que vous ayez ces documents là à proximité pour le jour où nous en avons besoin pouvoir nous les produire pouvoir nous les transmettre dans des délais relativement courts on rappelle si c'est nécessaire que pour l'organisme de formation il y a la nécessité du data doc du numéro de déclaration d'activité et le fameux data doc avec bientôt le caliopi qui va entrer en vigueur et donc d'être référencé par la FDAS c'est une condition sine qua non pour que l'action puisse être financée vous gardez le contact tout au long de la réalisation des actions de formation en amont pendant et en aval donc vous avez je vous rappelle un portail prestataire Maya avec ce que j'évoquais tout à l'heure la possibilité de bénéficier de tutoriels et donc qui vous permettent pas à pas de voir comment procéder pour la facturation et vous avez également un certain nombre d'outils de supports qui vous sont mis à disposition et en particulier vous avez un certain nombre d'informations sur caliopi sur la certification qui entre en vigueur très prochainement nous gardons également le lien via la newsletter organisme de formation qui vous est envoyée une fois par mois et qui vous donne l'actualité de la formation de l'environnement emploi formation et notamment les nouvelles obligations qui peuvent apparaître et également vous avez des informations sur les nouveautés sur Maya puisque ce système d'information il est régulièrement enrichi et amélioré ceci afin de faciliter la vie des uns et des autres en particulier les organismes de formation que vous représentez nous sommes au terme de cette web conférence je vous propose de regarder les questions que vous avez pu mettre dans le fil de conversation alors on a des questions sur la bureautique nous avons des questions sur les langues alors la question des langues elle ne se traite pas spécifiquement puisque si on revient je vais essayer de retrouver la slide de qui va bien alors c'est un petit peu après je retrouve cette slide avec les parcours voilà voilà donc ce qu'il faut garder en tête c'est que pour que la formation puisse être éligible au FNE il faut qu'elle s'instruise dans l'une de ces quatre conditions parcours de reconversion parcours certifiant au sens RNCP ou parcours compétence spécifique Covid-19 comme Elodie le précisait tout à l'heure ce qu'on appelle par compétence spécifique Covid-19 c'est tout ce qui correspond finalement au changement que connaît l'entreprise et donc que connaissent les salariés au regard du Covid-19 soit parce qu'il a fallu développer de nouveaux services soit parce qu'il a fallu changer l'organisation de l'entreprise et notamment un des exemples qui a été donné tout à l'heure par Elodie sur la personne qui intervenait sur le champ de la comptabilité on voit apparaître un certain nombre d'entreprise qui sont des logiques d'internalisation d'activités qui jusqu'à maintenant étaient confiées à des prestataires à des sous-traitants et au regard des difficultés économiques qu'elles rencontrent elles se sont engagées dans des logiques d'internalisation ça veut dire du coup de l'obligation de développer de nouvelles compétences pour ces salariés et on a la quatrième catégorie anticipation des mutations donc quand nous recevons une sollicitation qui prévoit en totalité ou partiellement des langues en fait on ne va pas regarder les langues dans l'absolu comme on ne va pas regarder la question des logiciels dans l'absolu on va regarder est-ce que ça répond à une de ces quatre conditions donc notamment ce qui nous est déjà arrivé aujourd'hui c'est un certain nombre de parcours compétences Covid-19 qui en fait s'inscrivent dans cette logique où il y a à l'intérieur des parcours une partie qui va concerner les langues et ce n'est pas une difficulté donc les langues en elles-mêmes on ne va pas les regarder spécifiquement on va regarder est-ce que ça correspond à la logique de l'un de ces quatre parcours et bien souvent en fait l'entreprise elle vient vers nous avec des parcours qui prévoient pour partie le passage par une formation en langue et donc c'est toujours pour ça ce triptyque entre l'éligibilité stricte de l'entreprise et de son ou de ses salariés le contenu du parcours est-ce qu'il répond aux critères et enfin le contexte de l'entreprise ou des salariés qui nous permet de dire c'est bon on peut y aller ou on n'y va pas peut-être juste pour ajouter à tout ce que tu viens d'exprimer une certification par exemple TOEIC TOEFL voilà BULATS etc ce n'est pas une certification ça ne rentre pas dans le parcours certifiant au sens RNCP comme en effet pareil sur les logiciels Excel enfin toute la suite office par contre le CLÉA c'est quelque chose qui est éligible dans le cadre du parcours certifiant RNCP voilà autre point par rapport à ce que vous exprimez Yves moi j'ai en tête un parcours que l'on a validé récemment pour une entreprise de la publicité où suite à la crise Covid les RH avaient besoin de développer de nouvelles compétences plus autour d'animation de co-développement de médiateurs par rapport aux managers qu'ils doivent soutenir dans la reprise et il se trouve qu'ils doivent donc animer des groupes de travail avec ces managers pour justement anticiper la reprise et voir comment les coacher en interne donc ils ont des formations liées à la médiation au coaching mais comme ils travaillent aussi avec des équipes à l'international ils ont également eu quelques heures d'anglais validées dans le programme parce qu'il fallait aussi qu'ils acquièrent le vocabulaire spécifique à l'animation de ces réunions de co-développement et c'était une nécessité pour eux de se muscler d'un point de vue vocabulaire et posture dans le cadre de ces nouvelles missions et de ces nouveaux challenges pour eux Elodie on a également une question sur un exemple de questionnaire d'autopositionnement je ne sais pas comment tu veux répondre à cette question alors ça peut être en ligne ça peut être papier ça peut être le souci pour répondre à cette question c'est que ça dépend de la thématique de formation donc si on touche à des par exemple à du je ne sais pas de la de la relation client et sur la nécessité de les aider à désamorcer les situations de conflit on va être plutôt sur un questionnaire avec des cas enfin un cas et des réponses par rapport à une situation et en fonction de la réponse de la personne on va voir s'il a eu la bonne attitude par rapport au désamorçage de la situation ou pas voyez donc c'est difficile de vous donner un exemple puisque ça va vraiment être lié au contenu de la formation alors nous avons une question est-ce que le parcours peut commencer pendant la période de chômage partiel d'activité partielle et se terminer après la date accordée l'entreprise la réponse est oui dans la limite des logiques de calendrier qui a été exposée tout à l'heure par Elodie puisqu'il faut qu'au plus tard le parcours démarre au 31 décembre 2021 et comme celui-ci ne veut pas accéder 12 mois c'est-à-dire que dans le cas extrême avec un démarrage au 31 décembre 2021 il faut que le parcours soit terminé au 31 décembre 2022 on nous interroge sur le délai moyen une fois que le dossier est saisi sur la plateforme Maya c'est alors évidemment ça dépend du volume de demandes que nous recevons à l'instant T donc il n'y a pas forcément un délai précis qu'on peut donner toutefois c'est aux alentours d'une semaine le délai que nous connaissons actuellement la question est-ce que nous sommes sur plutôt des formations en intra-entreprise les deux existent intra-inter-entreprise c'est pas forcément que de l'intra-entreprise par contre il est clair que lorsque on travaille sur de l'individualisation de parcours c'est une aubaine si l'entreprise tombe sur un parcours en inter-entreprise qui couvre toutes les nouvelles compétences à acquérir du collaborateur mais de l'inter en parcours certifiant c'est tout à fait possible pareil en parcours de reconversion y compris sur les nouvelles les nouvelles technologues enfin tout ce qui est transition et tout ce qui est lié aux mutations il y a des parcours déjà qui existent et qui peuvent en effet être complètement adaptés aux situations de l'entreprise après lorsqu'on est sur le développement de compétences spécifiques Covid on peut imaginer des parcours en inter-entreprise mais là on va souvent aller piocher dans différents organismes de formation pour répondre à l'attente du collaborateur et à son besoin nous vous demandons que le certificat de réalisation que vous nous transmettez fasse bien apparaître le logo du co-financeur ça fait partie des obligations que nous avons sur ce type de parcours et c'est ce qui nous sera demandé au moment du contrôle puisque tout à l'heure j'évoquais des situations de contrôle sur des actions spécifiques sur des parcours spécifiques et donc là nous pouvons être amenés à venir vers vous pour demander des pièces complémentaires mais nous avons de toute façon nous de notre côté également des contrôles qui sont réalisés et un des points de contrôle qui va être fait c'est s'assurer que la communication a bien été faite sur le financeur FNE formation et donc sur la présence du logo sur les certificats de réalisation nous avons traité les questions que vous aviez pu nous poser sur le fil de conversation j'espère que cette web conférence a répondu à vos interrogations s'il reste toutefois des interrogations sachez que vous pouvez vous rapprocher de déconseillés et qu'ils vous aideront aussi dans la construction des réponses que vous allez faire à nos entreprises sur les parcours de formation puisque tout à l'heure on l'évoquait les conseillers aident les entreprises à formaliser des parcours mais vous pouvez également être amené à être en relation avec eux si nécessaire alors une dernière question qui nous arrive à l'instant et on s'arrêtera peut-être après celle-ci donc c'est on est certification Bright est-ce que c'est un parcours certifiant je crois qu'Élodie tu avais déjà répondu à cette question tout à l'heure les certifications les parcours certifiants ça n'entre pas enfin les parcours de type Bright n'entrent pas dans la logique des parcours certifiants Élodie je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on clôture cette web conférence écoutez non moi j'espère avoir essayé de clarifier au maximum l'organisation pédagogique des parcours je pense que c'est vraiment nous il nous semblait vraiment important en tout cas à l'AFDAS d'échanger avec vous et d'avoir ce temps d'échange justement pour que un maximum de parcours puisse être financé dans le cadre du FNE on a à cœur d'accompagner au plus près nos adhérents et ça ne peut fonctionner que si on fait voilà on est tous alignés sur cet objectif là et donc j'espère qu'on a pu vous éclairer sur la manière de rendre éligibles les parcours que vous proposerez à vos clients et à nos adhérents de mon côté je vais vous remercier pour votre attention et votre participation en effet comme vous l'auriez compris à travers notamment la première partie qui présentait la situation que connaissent nos entreprises la situation est difficile précaire fragile et ils ont besoin de nous pour réussir à passer ce cap compliqué et donc il faut qu'on réussisse ensemble à apporter les réponses dont ils ont besoin j'ai repris la dernière slide où vous avez un certain nombre de liens soit vers les tutoriels qui nous vous permettent sur Maya soit de découvrir le portail saisir une facture vous avez également des contacts que ce soit sur le référencement qualité que ce soit sur la gestion et enfin vous aurez le lien vers le site internet de l'AFDAS et la rubrique FNE Formation qui détaille évidemment l'ensemble des éléments dont vous auriez besoin ou les androises auraient besoin afin de réaliser les parcours je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi et un bon week-end à bientôt à bientôt et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021